... Mesdames et messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision, organisation des examens blancs pour les candidats au BPC, CAP et baccalauréat dans la commune d'Abo-Mecalavi. C'est l'initiative de certains collèges de la commune, vous suivrez dans cette édition le constat. Des magistrats autorisés à SSE 5 ans après la retraite, c'est l'assistance de la loi numéro 2019-12 modifiant et complétant la loi numéro 2001-35 du 21 février portant statut de la magistrature en République du Bénin. Et puis la commission électorale autonome n'a enregistré aucun dépôt de dossier sur lundi le 25 février 2019 dans le cadre des législatives d'avril prochain. Vous suivrez les propos du président de l'institution. Bienvenue dans cette édition suppléée au manque criard de magistrats de haut niveau dans les instances juridictionnelles de notre pays, dont la Cour suprême a amené le gouvernement à soutenir la proposition de loi modifiant et complétant la loi 2001-35 portant statut de la magistrature en République du Bénin. Cette loi a été examinée et adoptée par les députés à l'Assemblée nationale. On fait le point avec Amen Didier Nkwennoudi et Romarek Devouchi. Cette demande d'études en procédure d'urgence de la proposition de loi modifiant et complétant la loi 2001-35 portant statut de la magistrature en République du Bénin vise à réviser certaines dispositions en vue de suppléer au manque de magistrats de haut niveau dans certaines juridictions de notre pays, dont la Cour suprême. La Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme de l'Assemblée nationale a présenté son rapport à cet effet. En effet, le nombre de maïslas actuellement n'a quitté la Cour suprême est de 30 maïslas et sera réduit à 5 maïslas à compter du 1er janvier 2020 pour toutes les quatre entités qui comprennent cette juridiction si rien n'est fait et revenir. Le souci d'apporter une solution à cette situation a évité à la rosse de l'émission de suivi un vie fonctionnaire persistent La réaction des députés ne s'est pas faite attendre car, pour certains, on pourrait procéder autrement pour avoir le nombre important de magistrats qualifiés. D'autres estiment que l'autorisation du gouvernement n'est plus nécessaire si tant l'État est dans le besoin et les magistrats en âge de retraite en estiment le besoin de rester dans la fonction jusqu'à 65 ans d'âge. Je voudrais ici que nous prémions des lois qui favorisent directement État de nos citoyens conformément à notre Constitution et donc, moi, je souhaiterais que nous essayions de voir si on ne peut pas généraliser le mérité jusqu'à la règle de 65 ans des magistrats dans leur profession. La décision du gouvernement va se prendre sur quelle base ? Sur la base que le magistrat n'est pas docile, sur la base qu'il a pu prendre des décisions défavorables à telle ou telle personne, tout défavorable au gouvernement. Ce n'est pas en fin de carrière qu'on va faire un an de concours, c'est comme ça que j'appelle ça, ou une sélection de ceux qui vont rester. S'ils sont restés 30 ans, ils sont supposés être compétents, ils sont supposés avoir une mérité, ils sont supposés avoir une sélection de connaissances. S'ils ont apporté la démarche, c'est qu'ils veulent rester. Il sera indiqué que tout magistrat en fin de carrière qui exprime ou désire de rester soit retenu. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, en intervenant a apporté quelques réponses aux préoccupations des honorables députés et les invite par conséquent à adopter ce test de loi. M. le Président, M. les députés, ce qui se passe à la magistrature et particulièrement à la Cour suprême du Bénin, elle semble être à une hémorragie parce que nous avons subi, nous subissons en ce moment, un flot de départ, de mise à la retraite à l'âge de 60 ans. De 16 magistrats en service l'année dernière, tout jusqu'au 1er décembre de cette année, il n'en resterait que 5 ou 6. C'était un défaut de clarification qui avait fait que pendant une dizaine d'années, l'administration publique n'avait plus recrutée et il n'y avait pas eu de formation de magistrats. Cette proposition de loi a été examinée et adoptée telle qu'elle, avec la volonté du gouvernement de donner son avis à la demande exprimée par le magistrat en fin de carrière qui en exprime le besoin de rester jusqu'à 65 ans d'âge. Il faut dire que le député Éric Rondeté a été le seul à voter contre cette loi qu'il juge à motif non dévoilé et juste après l'adoption, il a tenu à donner son explication. Suivant ici le député Éric Rondeté. À une dernière année du dossier et aux interventions que j'ai pu lui écouter, j'ai compris que l'objectif visé est le droit d'être celui d'exposer. Monsieur le Président, on ne prouve pas vouloir quelque chose de son contraire. Ce qui est écrit dans ce texte indique clairement une volonté de chosification de l'institution judiciaire. Et c'est cela qui me gêne, qui me désordre. C'est pour ça que, Monsieur le Président, je ne l'ai pas oublié, mais je vais tout le moment pour voter, lever mon bras pour voter favorablement pour ce texte. Les lois drômes doivent cesser d'avoir coup d'un autre parlement. Merci Monsieur le Président. Les candidats aux divers examens de fin d'année, à savoir le brevet d'études du premier cycle BEPC, le certificat d'aptitude professionnelle, la CAP et le baccalauréat sont en examen blanc depuis la matinée de ce 25 février 2019. Ce lundi matin, une équipe de la rédaction des NTV est allée faire le constat du démarrage des compositions au CEG2, d'Abome Kalavi, au CEG, d'Akasato, Zoka, Kano, Mbade Rinto et Fréjus Fiosi pour le point. En parallèle à la formule classique de coût de soutien, certains organismes de soutien scolaire offrent la possibilité aux apprenants de passer des examens blancs pour se préparer à des étapes importantes comme le prévu d'études du premier cycle BEPC, le certificat d'aptitude professionnelle, CAP et le baccalauréat. C'est le cas de cet examen blanc qui a démarré ce lundi 25 février 2019, une initiative de l'ONG Afrique Techno. L'examen blanc est organisé dans le but de permettre à nos candidats d'aller changer leurs compétences, d'aller se mesurer, mesurer leurs performances par rapport aux performances de leurs autres amis, des autres établissements aussi. Ça leur permet de se préparer en conséquence afin de pouvoir bien affronter les examens nationales. Bien affronter les examens nationaux, supposent que les candidats doivent composer dans les conditions adéquates, respectant les dispositions pratiques de composition d'un examen national. Une réalité qui n'a pas manqué à l'organisation et au déroulement de l'examen blanc dans les centres de CEG2 à Bomekelavi et celui du CEG à Kassato. Je dirais que jusqu'à présent tout se passe bien, les enfants étaient à l'heure, les suivants également, donc nous avons bien démarré, il n'y a pas d'incident majeur, tout se passe bien. Depuis le matin, très tôt le matin, les candidats étaient déjà là depuis 6 heures. Il y a le personnel aussi, le personnel des surveillants, il y a l'administration, tout le complet, le staff était déjà là depuis 6 heures du matin avec les candidats. On a aidé les candidats à retrouver leur numéro de salle et leur a occupé leur salle respective à 8h00 quand leur a sonné, nous avons lancé les épreuves. Convaincu qu'un examen se prépare quotidiennement, il a été rappelé aux apprenants la nécessité d'être au contact de leur cahier de cours. C'est vrai que nous sommes en congé d'une semaine de ne pas laisser les cahiers, ce sont des candidats à l'examen, donc de se préparer chaque jour que je fais, parce que pour réussir un examen, il faut être quotidiennement au contact des cahiers. Il a été notifié qu'à la fin des compositions, les résultats seront disponibles au plus tard dans la première quinzaine du mois de mars. Démarré le 21 février dernier, le dépôt des dossiers pour le compte des législatives va connaître son épilogue ce mardi 26 février 2019. Mais jusque là, jusque dans la matinée de ce lundi veille de la clôture, aucun parti politique ne s'est rendu à la Sénat pour le dépôt de ces dossiers de candidature. Le président de la Sénat, pour sa part, a réaffimé sa volonté et l'engagement de sa structure à respecter rigoureusement le calendrier électoral. On l'écoute. On n'est pas une première à la Sénat. On a souvent connu ces cas. Vous vous rappelez qu'à l'occasion des élections législatives passées et de l'élection présidentielle passée, il y a eu aussi ce genre de retard. Donc, je pense qu'ils sont en train de se préparer. S'ils viennent, nous sommes là, nos équipes sont là. C'est eux qui sont en retard. Ce n'est pas nous qui sommes en retard. Non, il n'y aura pas de prorogation de délai parce que nous avons fixé dans notre calendrier électoral que l'enregistrement des candidatures, ça prend fin demain, mardi 26 à minuit. S'il y a des problèmes qui se posent, tant que ce ne sont pas des problèmes qui relèvent de la Sénat, nous n'avons pas à nous préoccuper de ces questions. Moi, j'ai mis en place mon équipe pour recevoir les dossiers de candidature. Je ne sais pas ce qui se passe dehors. Je sais ce qui se passe dedans. Dans le cadre de la célébration du Nouvel An chinois, l'ambassade de la Chine près du Bénin a organisé une soirée de restitution, de remerciements et d'exposition d'un plastique ce samedi 23 février 2019. C'était au Centre culturel chinois. C'est un reportage de Frédéric Espoir au Mambou et Ferk Vojta. C'est une soirée de remerciements et de reconnaissance à l'intention des acteurs culturels et autres qui ont soutenu l'ambassade de la Chine près du Bénin dans ses nombreuses activités culturelles. Une soirée qui fait suite à leur participation aux divers programmes organisés dans le cadre du festival Happy Chinese New Year, la célébration de la fête du printemps, la plus grande fête en Chine. Nous avons organisé une série d'activités dans une dizaine de villes béninois, avec des participations des béninois de dizaines de milliers. Donc cette soirée est une soirée de remerciements, de restitutions pour tous les organes, les personnes qui ont participé, qui ont soutenu nos activités. Parmi eux, il y a certainement le gouvernement béninois avec le ministère de la culture, parce que pour tous ces activités, nous avons obtenu beaucoup de soutien de leur part. Mais il y a aussi des autres organes, institutions béninois, mais il y a aussi, nous avons mobilisé presque tous les Chinois résidants ici. Faisant de cette soirée plus d'un coup, l'occasion a été saisie pour exposer des œuvres graphiques de plusieurs peintres chinois. Dénommé Pinceau Voyageur, cette exposition présente le sentiment et la réflexion des artistes plasticiens chinois sur le continent africain. Notre ministère de la culture a envoyé des peintres chinois en visite en Afrique, pour présenter l'Afrique aux Chinois et aussi aux Africains. C'est-à-dire l'Afrique dans les yeux des peintres chinois. Donc c'est une façon de communication entre les Chinois et les Africains. C'est aussi une... parce que la communication, elle passe dans la compétition. Avec leur pinceau, les artistes chinois ont capturé les peuples, les rues, les marchés, les émotions et même les aspirations de l'Afrique. Toute chose qui réjouit le représentant du ministère de la culture du Bénin à cette soirée. Je suis très fière et très heureuse de voir comment se déroule le partenariat entre la Chine et le Bénin. Nous avons assisté à des événements magnifiques, des expositions d'art plastique, une foire, des journées de loisirs. Donc c'est vraiment une réussite totale et l'année prochaine, nous serons encore présents pour accompagner le centre culturel chinois ainsi que l'ambassade de Chine dans leur programmation. C'était une très belle fête et j'espère que beaucoup de Béninois viendront pour pouvoir admirer les toiles qui sont présentées là aujourd'hui. Parce que c'est un travail magnifique qui a été fait sur l'Afrique par quatre artistes peintres chinois et ça vaut vraiment le déplacement. A rappeler que cette exposition est plus qu'un processus d'observation et de reproduction, mais aussi une expérience d'apprentissage et d'échange. Ces tableaux ont déjà rencontré le public des villes chinoises telles que Beijing, Shanghai, Weihai, Shenzhen, Hangzhou et bien d'autres. Élection présidentielle au Sénégal, c'était ce 24 février. Les Sénégalais vivant au Bénin ont également accompli leur devoir civique à Cotonou au consulat du Sénégal. Suivez les impressions de quelques-uns rencontrés par Matin Koudempo et Romarek Devouchi. Le vote, ça se déroule normalement. Il n'y a pas d'incident. C'est commencé depuis 8h10. On est là jusqu'à 18h. Je dis d'être calme. Et toujours, comme ils étaient toujours polis, de continuer à être polis. Et de savoir que c'est le Sénégal qui gagne. Que n'importe quel président qui vient, n'importe quel candidat qui gagne, c'est toujours le Sénégal qui gagne. Je suis vraiment contente. Parce que si tu vois, la publique qui est là, vraiment, déjà tout ce qu'on a assuré. Il y a déjà la victoire. Ce que je veux que le Makassal fasse, c'est d'abord les jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortent pour faire l'immigration. Et beaucoup de jeunes, il y a plus de jeunes au Sénégal. Presque qu'ils sont tous sortis. Ils ne viennent pas souvent. Vraiment, ça là, je veux qu'ils fassent face aux jeunes aussi. À l'issue du vote, le camp du chef de l'État sortant, Makissal, revendique victoire dès le premier tour de la présidentielle. Un résultat que ses deux principaux rivaux avaient contesté. Sur la base des résultats qui nous sont parvenus ici, au siège de la grande coalition présidentielle, les résultats opinés nous disent aujourd'hui qu'il nous faut féliciter le président Makissal pour sa réunion. Et en compilant l'ensemble des départements du Sénégal, aujourd'hui, nous pouvons nous attendre à un minimum de 57% pour le candidat, le président Makissal. Le décompte des voix entre les deux favoris de la présidentielle nigérienne, le chef de l'État sortant, Mohamedou Bouhari, et l'opposant, Atiku Aboubaka, se poursuivait dimanche au Nigeria sans aucun résultat officiel, sans qu'aucun résultat officiel ne soit annoncé, même si les deux camps revendiquaient déjà la victoire à l'issue d'un scrutin plus ou moins calme. Les données recueillies dans les quelques 120 000 bureaux de vote des 36 États devaient être lentement centralisées vers la capitale Abuja, où le président de la commission électorale, Mahmoud Yakoubou, devrait annoncer les résultats dans quelques jours. Le plus grand festival de cinéma africain, le FESPACO, s'ouvre à Ouagadougou, une édition du cinquantenaire sous haute sécurité en raison des risques d'attaques djihadistes. Du sport maintenant, une nouvelle association de supporters est mise sur pied depuis ce samedi. Il s'agit de l'Union pour le sport USAS, une union de supporters qui entend défendre tous les sportifs et dans toutes les disciplines sportives. Nous vous invitons à suivre un extrait des propos du président du comité d'organisation et le président de l'Union au micro de Laurent Toninkes, Efiak Vojto. L'Union des supporters d'Aquacua pour le sport USAS est pensée, repensée et portée par un comité préparatoire dont les membres ont travaillé d'arrache-pied de jour comme de nuit sous la pluie ou le chaud soleil pour en faire aujourd'hui une réalité. Il est très important de savoir qu'on a des gens derrière soi ou dans les travées qui non seulement vous regardent, mais surtout vous soutiennent dans les bons et mauvais moments. C'est cela l'objectif de l'Union des supporters d'Aquapa pour le sport USAS. Être ce soutien de France, la France extérieure ou le rempart pour les compétiteurs en action. D'aucuns diront encore une association de plus, opinion légitime, mais vous convenez avec nous que nos stades manquent toujours d'animation, de bonne animation lors des grands rendez-vous. La Fédération Béninoise de Scrabble lance le 28 février 2019 les championnats nationaux de Scrabble, une compétition qui se déroulera pendant 4 jours à Cotonou. Jean-Eude Agbe Mavor, vice-président de la Fédération Béninoise de Scrabble, nous donne plus de précisions. Le 27 déjà c'est l'arrivée des délégations. Le 27 il y a un open classique pour les joueurs férus de classique qui n'ont pas pu se qualifier pour les championnats nationaux. Et ceux qui également jouent chez eux pensent qu'ils ont un certain niveau et qu'ils peuvent prétendre avoir une pratique élitiste sont invités à venir jouer l'open pour se qualifier pour le championnat national classique. Donc il y a 4 épreuves, il y a l'élite, il y a le blitz, il y a le classique, il y a le défi. Donc au total nous aurons 35 Scrabble qualifiés à l'issue de toutes les compétitions qui ont été déroulées au cours de l'année, c'est-à-dire que sur les 6 simultanés, 4 simultanés nationaux comme panafricains, 2 coupes et ensuite lorsqu'on aura fini de faire le championnat, on va dérouler le reste des activités pour la qualification au Champas, le championnat d'Afrique et pour les championnats du monde. Mon message sera un message de merci et de reconnaissance du leadership du ministre Omeki et de toute son équipe et également inviter les Scrabbleurs à faire le déplacement. Ceux qui sont qualifiés, ils sont obligés d'être là. Ceux qui ne le sont pas, quand on est passionné, on ne peut pas être en marge d'un événement aussi important dans la vie d'un Scrabbleur. Mesdames et Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada